Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir 7 erreurs à ne surtout pas commettre, à ne surtout pas faire lorsque tu vas débuter sur YouTube. Soyons tout de suite d'accord, ces erreurs, tu vas certainement les faire au début. Par contre, l'idée, c'est vraiment de s'en séparer le plus rapidement possible. Et je vais partir d'un exemple bien concret. Je vais partir d'une de mes premières vidéos. Alors, ce n'était pas la première vidéo, c'était une qui était plus pourrie, qui est venue un petit peu après. Une vidéo de 17 minutes, donc on ne va pas regarder les 17 minutes de vidéo. Mais on va regarder 2 ou 3 minutes du début. Et ça suffira pour trouver les 7 erreurs qui, à mon avis, sont les plus commises lorsque tu débutes sur YouTube. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste te rappeler que je viens de créer un petit sondage. Alors, je ne viens pas de le créer juste maintenant, ça fait déjà 2 ou 3 mois qu'il est en ligne. Mais c'est un petit sondage sur lequel je te présente différentes questions auxquelles tu peux répondre. Et ça m'aidera en fait tout simplement à faire évoluer mon contenu en fonction de ce que tu veux. Donc, tu me réponds en question et en gros, j'adapte mes vidéos YouTube, j'adapte mes formations en fonction de tes besoins et en fonction des sujets que tu aimerais voir. Voilà, ça c'est juste pour la petite parenthèse. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en se retrouvant directement sur mon ordinateur. Voilà, je te mets la vidéo en grand et on va tout de suite commencer en écoutant la vidéo. On va dire les quelques premières secondes. Et tu vas voir que déjà dès la première seconde, enfin pas la première seconde, dès les 10 premières secondes, tu as une erreur qui est vraiment fatale lorsque tu vas débuter. Site.fr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je pense que tu as remarqué l'erreur. L'erreur c'est, alors que je mette sur pause, l'erreur c'est la phrase d'accroche. Donc, c'est la première erreur que tu risques de faire si tu as une mauvaise phrase d'accroche. Si dès le début de ta vidéo, eh bien, tu t'embrouilles dans tes paroles, si dès le début de la vidéo, tu ne sais pas quoi dire, voilà, comme je l'ai fait exactement maintenant, eh bien, ça va être très difficile de convaincre ton audience de rester jusqu'au bout de la vidéo. Et comme tu le sais sur YouTube, le plus important, c'est le taux de rétention. Et si dès le début, les personnes quittent parce que tu as bredouillé, eh bien, c'est se priver de quelque chose. Donc, je t'invite à soigner au maximum ta phrase d'accroche. Au pire, tu la répètes plusieurs fois, plusieurs fois, tu te la remémore dans ta tête et tu viens la dire par cœur. Alors, ok, ce n'est pas le truc le plus fun, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut que tu accroches dès le début ton audience. Voilà, on passe à l'erreur suivante. Comment trouver une thématique de blog qui rapporte et qui en même temps vous passionne ? S'il y a une erreur… Là, tu l'as vu, je pense, c'est le fait de parler tout en baissant la tête. Et le problème, c'est que si tu parles en baissant la tête, donc tu lis, bien sûr, la petite feuille de papier, tu lis ton texte parce qu'au début, tu ne sais pas comment formuler ton truc, tu n'es pas trop à l'aise. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu lis ton papier. Et là, le réflexe, ça va être de baisser la tête. Donc, tu lis ton truc et tu fais une erreur. Donc, tu te plantes dans ta vidéo, tu te plantes dans ton texte et tu n'as toujours pas relevé la tête. Et qu'est-ce qui va se passer au montage ? Eh bien, ça va donner un truc tout dégueulasse. En gros, tu vas être comme ça et puis d'un coup, boum, comme ça. Voilà, ce n'est pas beau du tout. Je pense que tu l'as déjà remarqué sur mes premières vidéos, tu l'as déjà remarqué sur d'autres vidéos sur YouTube. Je pense que c'est quelque chose qui peut largement être évité. Donc, pour éviter ce genre de truc, eh bien, c'est très simple. Tu restes toujours face à la caméra. D'abord, tu lis ton texte si vraiment tu ne le connais pas. Donc, tu lis, voilà, tu ne lis pas en te filmant, bien sûr. Enfin, si tu te filmes, après tu mettra, enfin, tu feras des petites coupures pendant ta vidéo. Mais tu lis ton texte, voilà, tu parles tranquillement, tu parles à ta caméra, tu dis ce que tu as à dire et ensuite, tu t'arrêtes. Tu relis ton texte, tu parles à ta caméra de nouveau et ainsi de suite. Histoire de ne pas faire des coupures tout à fait dégueulasses qui vont un petit peu scander ton discours de manière pas du tout esthétique. Voilà, je pense que tu comprends vraiment le principe. Alors là, je pense que tu l'as déjà remarqué, dès les 16 premières secondes, c'est juste catastrophique. Tu n'as pas envie de regarder la vidéo, surtout que tu vois qu'elle dure 17 minutes 39. Donc, il faut vraiment être accroché à ce niveau-là. Je n'étais pas du tout à l'aise, j'étais hyper timide, j'avais du mal, je ne connaissais pas mon sujet. D'ailleurs, je reviendrai sur la connaissance du sujet parmi les autres erreurs. Ensuite, on continue. Alors que font beaucoup de blogueurs ? C'est celle de choisir une mauvaise thématique de blog. Alors, il y a de nombreuses raisons qui font que votre thématique sera rentable ou non. Première raison, vous n'êtes peut-être pas passionné par ce que vous dites. Vous n'en avez absolument rien à faire. Deuxième raison, vous êtes impatient. Là, je te l'ai mis exprès assez longtemps. Pourquoi ? Parce que tu vois que je bafouille beaucoup, je me reprends beaucoup, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je ne connais pas mon sujet, je ne maîtrise pas mon sujet. Et le réflexe, ça va être de toujours regarder la feuille de papier. Tu vas toujours baisser la tête, tu ne vas pas avoir l'air sûr. Et ça, c'est une très grosse erreur. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, on est dans un milieu en quelque sorte de rapidité. Les gens veulent consommer de l'information rapidement. Alors, ce n'est pas aussi rapide que les réseaux sociaux, mais c'est quand même très rapide. Et toi, si tu arrives avec une vidéo complètement coupée, ou tu te reprends toujours, ou tu n'es pas sûr de ce que tu dis, eh bien, les gens ne vont pas tenir jusqu'au bout. Les gens vont passer à la chaîne du concurrent. Ils ne vont pas regarder ta chaîne YouTube. Et là, honnêtement, moi, si je regarde une vidéo comme ça, si je tombe sur une vidéo comme ça, je n'ai pas envie de regarder, je n'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Ça, je te le dis parce que maintenant, je le sais, mais avant, je ne le savais pas du tout. Avant, je trouvais que c'était bien, en fait, ce que je faisais. J'étais pas encore expérimenté, mais maintenant, je trouve que c'est nul. Et c'est tout à fait normal de trouver que c'est nul, parce que clairement, c'était nul. Clairement, il y avait énormément de choses à améliorer, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis remis en question, et au fur et à mesure, j'ai amélioré. Juste encore une chose que j'ai oublié de mentionner pour les débutants. Ce n'est pas forcément évident, parce que tu ne connais pas forcément toutes les ficelles de ton métier, même quand tu es plus expérimenté. Mais essaye vraiment de parler comme quelqu'un de passionné. Tu essaies de transmettre de la passion par ta voix. Alors, ok, je suis d'accord, au début, ce n'est pas très facile. Surtout quand tu n'as pas l'habitude de parler à l'oral. Là, tu le vois, j'étais quand même assez passionné, mais je n'arrivais pas à transmettre la passion par ma voix. C'est tout à fait normal, c'est au début, mais c'est à force de faire, à force de répétition, à force de toujours refaire des vidéos, toujours refaire les mêmes actions, que tu vas pouvoir progresser, que tu vas pouvoir transmettre de la passion par ta voix. On va tout de suite passer à la quatrième erreur, qui est tout simplement de faire tout le temps des E. Et là, tu le vois dans la vidéo, je fais tout le temps des E, A, je ne sais pas de quoi je parle. Et ça vient un petit peu compléter la troisième erreur, le fait de ne pas connaître ton texte. Si tu es toujours en train de faire des E, les gens vont en avoir marre. Alors, je vais te donner une petite anecdote. Il y a deux ou trois jours, j'étais en train d'écouter un reportage, ce n'était même pas un reportage, c'était juste une émission, en fait, qui parlait un petit peu des nouvelles réglementations des entreprises. Et dans cette émission, alors excuse-moi pour la baisse de luminosité, je pense que ça va se voir au montage, parce que je fais souvent des petites coupures. Bref, ce n'est pas grave, j'ai pas mal de nuages là qui ne font que circuler, donc ça fera des jours et des nuits, ça ne sera pas très très beau, mais ce n'est pas grave. Donc, je disais que dans cette émission, tu as une dame qui était toujours en train de faire des E, des A. Et honnêtement, je n'ai pas réussi à écouter plus de 2-3 minutes, parce qu'au bout d'un moment, c'est saoulant. Au bout d'un moment, tu as l'impression que la personne ne connaît pas son sujet. Alors, peut-être qu'elle connaît son sujet, peut-être qu'elle sait de quoi elle parle, mais la manière de le faire, c'est très 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 mauvais, parce que ça va donner l'impression à ton auditeur que tu ne connais pas ton sujet. Je sais, je le fais encore. Encore maintenant, je fais des E. Encore maintenant, je me reprends. Là, d'ailleurs, tu viens de le voir, je me suis un tout petit peu repris dans ma voix. Mais essaye quand même de t'améliorer au fur et à mesure, de ne pas toujours te reprendre. Si vraiment tu te trompes, tu reprends ta phrase, tu couperas au montage. Alors, au début, ça fera beaucoup de montage, ça fera beaucoup de coupures, ce sera un petit peu long, ça prendra du temps, mais ce n'est pas grave. C'est bien mieux de prendre beaucoup de temps sur ta vidéo et de mettre quelque chose de correct en ligne que par exemple de prendre, on va dire, 10-20 minutes pour faire ta vidéo et de donner quelque chose de dégueulasse à ton audience. Voilà, tu vas te faire littéralement bouffer par la concurrence qui essaie de mettre justement le paquet à ce niveau-là. Sixième erreur, alors je t'ai donné deux erreurs en même temps sans le faire exprès parce que j'ai juste fait une petite erreur au niveau de mes notes, mais ce n'est pas grave. Donc, je t'avais donné une erreur qui était de lire son texte et une autre erreur qui était de parler sans maîtriser le sujet. J'ai un petit peu fait le lien entre les deux. Juste quelque chose que j'aimerais préciser par rapport au fait de lire ton texte. Honnêtement, si tu es toujours en train de lire ton texte comme ça devant ta caméra, il vaut mieux présenter un PowerPoint. Alors, je ne dis pas ça du tout pour te décourager. Je ne dis pas du tout ça pour t'inciter à ne pas te filmer face caméra, mais honnêtement, si les gens te voient tout le temps en train de lire ton texte, ça ne va pas du tout être génial. Les gens vont finir par décrocher. Donc, présente d'abord un PowerPoint. Tu t'habitues au fur et à mesure. Ce n'est pas un truc qui est excessivement bien. Moi, je ne suis pas du tout fan de cette technique, mais ça va être un très bon exercice pour te décrocher au fur et à mesure de ton texte. L'idée, lorsque tu fais un PowerPoint, ce n'est pas d'être toujours en train de lire ta feuille. Non, essaie de te décrocher au fur et à mesure et après, ça va être beaucoup plus facile lorsque tu le feras devant une caméra. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Maintenant, la sixième erreur, quelle est-elle ? Je pense que tu l'as remarqué, le fond vert. Pourquoi je te parle du fond vert ? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, je voulais faire un fond vert. Donc, le fond vert, à quoi ça sert ? Très simplement, ça sert à découper ton personnage pour te mettre devant un beau décor, par exemple. Donc, tu le fais via un logiciel de montage vidéo. Et ça, ça a été une grosse erreur parce que je te l'ai déjà répété dans plusieurs de mes vidéos. Eh bien, je voulais faire un truc trop compliqué. Et le résultat, c'est que je prenais beaucoup de temps à préparer mes vidéos. Je prenais beaucoup de temps à tourner mes vidéos. Et à l'arrivée du montage, je n'avais plus du tout le courage de mettre mon fond vert, enfin de travailler mon fond vert. Et qu'est-ce que ça donnait ? Au niveau du décor de la vidéo, c'était encore pire que de laisser juste un mur blanc derrière. Donc, évite vraiment de faire ça. Évite de te compliquer la tâche. Évite les trucs du style, je vais faire un fond vert et au final, tu ne le fais pas parce que tu n'as plus le courage ou tout simplement, tu ne sais pas le faire. Alors moi, ce n'est pas le problème. Je sais à peu près faire un montage vidéo. Mais ce n'est pas du tout la meilleure technique pour débuter. Voilà, ça, c'est une erreur. Ce n'est pas l'erreur la plus grave, mais quand même, essaye de l'éviter. Et enfin, septième et dernière erreur, c'est le tableau blanc. Pourquoi je ne suis pas du tout fan ? Mais alors, pas du tout fan du tableau blanc pour la simple et bonne raison que ça fait beaucoup trop scolaire. Moi, honnêtement, je n'arriverai pas à regarder une vidéo d'un gars qui est juste en train de me présenter des trucs sur un tableau blanc. Ok, j'ai fait ma scolarité jusqu'à mes 16, 17, 20 ans. Enfin, c'était 19 ans. Mais après, voilà, j'en ai marre. Au bout d'un moment, je vais passer à autre chose. Je n'ai pas envie que quelqu'un me présente un truc sur un tableau blanc. Moi, c'est juste mon ressenti personnel. Après, je sais qu'à des personnes, ce sera beaucoup plus facile pour elles. Mais en règle générale, je pense qu'un tableau blanc sur YouTube, ça rebute quand même un petit peu. Et je pense que tu l'as remarqué également sur la vidéo. Tu le vois, je te remets la vidéo. Tu as juste un reflet en face et tu ne vois pas du tout ce qui est écrit sur le tableau. Donc, c'est totalement inutile. D'autant plus que lorsque tu vas te filmer, tu auras de la lumière qui arrivera en face de toi. Tu vas perdre énormément de temps. Donc, évite ça. Si vraiment, tu as des trucs importants à noter, tu peux mettre au montage un petit texte qui va se placer en dessous, au-dessus. Ça ne sert à rien de mettre un tableau blanc. Moi, je vais t'avouer pourquoi je le faisais. La raison est toute simple, c'est que je voulais gagner du temps. Je voulais faire des vidéos plus longues. C'était une erreur. Puisqu'en fait, le fait de se retourner, d'écrire sur le tableau, eh bien, ta vidéo est plus longue. Moi, ce que je t'invite à faire, si vraiment tu as envie d'utiliser un tableau blanc, c'est d'abord, tu écris tout sur ton tableau blanc et ensuite, tu fais ta vidéo. Et tu montres aux gens, voilà, ça, ça, ça. Tu entoures si besoin, mais tu n'écris pas pendant ta vidéo parce que ce sera beaucoup trop découpé. Les gens vont finir par lâcher. Voilà pour ces 7 erreurs que tu ne dois absolument pas commettre en débutant sur YouTube. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas vraiment dit, même si je l'ai dit, que tu ne dois pas les commettre. Supprimer au fur et à mesure parce qu'au début, tu vas les faire. C'est tout à fait normal. Tu es débutant, mais au bout d'un moment, il faut que tu te remettes en question et il faut que tu les supprimes une par une. Donc, si tu fais une de ces erreurs, ce que je t'invite à faire, donc le plan d'action de cette vidéo, je vais te faire plus de vidéos avec des plans d'action. Le plan d'action, c'est très simplement de supprimer une erreur. Tu regardes l'erreur que tu fais le plus, tu la supprimes et ensuite, une fois que tu l'as supprimée, tu passes à l'erreur suivante et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501